Qu'est-ce qui a fait, il y a 17 ans, que vous avez décidé de soutenir les petits frères des pauvres ? Et surtout, moi je me demande, comment vous est venue cette idée merveilleuse des petits bonnets ? L'idée c'était de faire en sorte qu'on aide des gens à vivre bien. Et ces personnes qu'on a choisies, ce sont des personnes âgées, isolées. Et le partenaire que nous avons en France depuis 17 ans, ce sont les petits frères des pauvres. Qu'est-ce qui fait que la marque a encore envie de soutenir les petits frères des pauvres au bout de 17 ans ? C'est en réalité la magie d'une rencontre, une rencontre de génération, on va dire les équipes d'innocents et les personnes âgées des petits frères des pauvres. Donc moi j'ai un peu l'impression que plus on se voit, plus on travaille ensemble et plus on a envie de développer cette opération. Mais moi j'ai une petite question pour toi Dorothée, c'est quoi votre vision de la relation avec l'innocent, c'est quoi l'intérêt pour les petits frères des pauvres ? C'est plus qu'un partenaire en fait, on construit ensemble quelque chose. C'est évidemment un soutien pérenne financier à nos actions et surtout ce qu'on a construit en fait c'est une mobilisation incroyable. Chez nous c'est des tricoteuses et des tricoteurs qui se réunissent au siège mais aussi dans toutes les fraternités, c'est un vrai rendez-vous. On sait qu'on reçoit des lettres de partout, ça mobilise des bénévoles dans toute la France. C'est vraiment ça le partenaire Innocence, c'est d'avoir réussi à bouger les citoyens, les avoir réunis autour d'une cause et d'avoir fait connaître aussi les petits frères des pauvres. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à une dirigeante ou à un dirigeant d'entreprise qui hésiterait à s'engager auprès des petits frères des pauvres ? C'est testé, faites-le et vous verrez, vous n'en retirez que du bon.